Aujourd'hui les amis, on va parler audio. J'ai testé pendant plusieurs semaines un casque planaire magnétique sans fil qui va nous permettre d'avoir une grosse autonomie, une recharge rapide et une qualité audio du tonnerre. Je veux bien entendu parler du Edifier S5. Ce nouveau casque de la gamme Stack Spirite d'Edifier va vous offrir un confort dans l'utilisation, un confort dans l'écoute. Bref, on voit ça en vidéo maintenant. Commençons par regarder un petit peu le design et les caractéristiques de ce casque. Au déballage, on se retrouve avec quelque chose de bien fait, de peau et d'agréable à offrir. Bien enveloppé dans sa boîte, refermant une petite pochette et ensuite le casque, on se projette directement sur un produit tech avec de la qualité. On se retrouve du coup nez à nez avec ce casque qui est bien entendu pliable, plié pour faciliter le transport. Avec des matériaux faits pour faciliter le confort. Une fois sur nos oreilles, ce casque va englober notre oreille. Il va nous isoler de ce qui se passe de l'extérieur, même sans être allumé. Là, j'entends beaucoup moins de ce qui se passe sur l'extérieur parce que mes oreilles vont être prises là-dedans, dans les coussinets. Et vont être déjà à l'abri, à un abri mécanique du son, sans avoir à mettre de technologie. Si on continue sur cette prise en main sur l'ergonomie du casque, j'aime beaucoup le fait qu'on a pas mal de petits mouvements possibles qui vont faciliter la prise en main, la mise en tête et surtout le rangement. On va retrouver des petits coussinets, que ce soit au niveau des oreilles ou au niveau du crâne, qui va accentuer ce confort lorsqu'on pose le casque sur notre tête. Au niveau des matériaux, les coussins sont en peau d'agneau véritable, ce qui permet ce confort. Sur la partie droite du casque, on va retrouver différents boutons. Un bouton pour augmenter le volume, un bouton pour baisser le volume, un bouton pour allumer le casque, un bouton pour faire l'appairage Bluetooth. On retrouvera aussi un port de recharge USB-C du côté droit. Et sur le côté gauche, un port OX qui va nous permettre de mettre un câble qui est bien entendu prévu et fourni avec le casque. Au niveau confort, on va en reparler juste après, mais c'est vraiment un délice. Maintenant, regardons un petit peu sa prise en main. Vous allez voir, on a une connexion Bluetooth, une synchronisation Bluetooth. Très facile, c'est parti. Alors, dans votre première utilisation, vous allez déballer votre casque. Vous allez l'allumer directement avec le petit bouton qui se trouve ici. Vous allez entendre Power On. Là, vous allez avoir simplement à prendre votre téléphone, à aller sur le Bluetooth et vous aurez directement Edifier Stikes Paritz qui va apparaître. On clique dessus et le tour est joué. La synchronisation va se faire. On entend que c'est connecté, c'est réglé, c'est banco, c'est parfait. Pour aller encore plus loin dans la prise en main, on va pouvoir directement utiliser aussi l'application Edifier Connect qui va vous permettre de personnaliser un petit peu plus le casque. Et oui, avec l'application Edifier Connect X, vous allez pouvoir régler les effets audio du casque en le changeant entre original, dynamique, moniteur ou même un effet personnalisé. Là, vous aurez un tableau de contrôle pour pouvoir gérer le gain, la fréquence, etc. Vous allez aussi pouvoir activer directement un mode de jeu et même personnaliser un bouton dans les paramètres pour pouvoir avoir un passage, par exemple, en mode de jeu plus rapide. En bref, cette application vous permettra de paramétrer votre casque pour le personnaliser à votre guise. Et oui, là on a vu son design, comment on l'allume, la prise en main, maintenant on va parler de ce qu'il y a dedans, toute la technologie. Car ce casque planaire magnétique sans fil va intégrer l'audio iRes, son fil certifié avec LADAC et LHDC. Ces codecs audio haute résolution de pointe sont pris en charge dans le S5. Ça va permettre d'avoir une autre résolution audio via une connexion USB et AUX. Et une autre résolution sans fil via le Bluetooth. Au niveau du Bluetooth, le casque va embarquer le Bluetooth 5.3. Au niveau de la fréquence de réponse, on va du 20 Hz au 40 kHz. Et au niveau des autres technologies, ce casque va embarquer la technologie de diaphragme Equalmas, brevetée par Edifier. Cette technologie rend ce casque différent des autres écouteurs magnétiques planaires. Car elle va permettre une répartition égale de la masse du diaphragme et une force motrice uniforme sur toute la surface du diaphragme. En gros, les écouteurs reproduisent un son original avec une distorsion ultra faible et une réponse transitoire rapide. Au niveau de la puce, le S5 va embarquer la dernière Qualcomm QCC 5181. C'est la dernière technologie Qualcomm Snapdragon qui va offrir une connexion RF robuste, une consommation d'énergie réduite et les codecs que je vous ai annoncé juste avant. Pour finir avant mon retour d'expérience, le casque va intégrer un double micro qui va permettre de réduire dynamiquement le bruit ambiant et d'améliorer la voix lors d'un appel. Pour avoir un appel de qualité vocale optimale. Je vous l'avais dit aussi, un des gros points forts de ce casque, ça va être au niveau de l'autonomie et de la batterie. Parce qu'on va avoir une autonomie de 80 heures avec une charge rapide. Et oui, en chargeant seulement 10 minutes ce casque, on aura 11 heures de lecture. Voilà pour ça, maintenant on passe un petit peu à mon retour d'expérience avec ce casque sur les oreilles pendant plusieurs semaines. C'est parti ! Pour conclure avec mon retour d'expérience sur ce casque, bien entendu je n'ai pas pu le garder 80 heures sur mes oreilles parce qu'il faut bien entendu que je dorme. Mais je l'ai utilisé et je l'ai gardé pour travailler toute une journée, dans les transports, pour prendre l'avion. Bref, je l'ai utilisé au maximum de ce qu'un usage quotidien hebdomadaire pourrait donner. Et moi j'adore une chose, c'est surtout son design, son ergonomie par rapport à mes oreilles. J'adore les casques qui m'enveloppent les oreilles, ça ne permet de ne pas être rappuyé, ça ne permet de ne pas avoir un inconfort. Ce casque et ses matériaux sont vraiment très moelleux, il est vraiment confortable et ça va très bien avec bien entendu la qualité sonore. Mais ça va aussi très bien avec son autonomie car on n'est jamais gêné à utiliser ce casque. Il va nous permettre avec sa technologie d'écouter des audios de très bonne qualité. Mais si vous êtes comme moi, plutôt à écouter des musiques via Apple Music, via Spotify qui sont en qualité un peu plus réduite. Il va vous donner aussi une bonne prise en main et une bonne réactivité lorsque vous regarderez par exemple un film ou lorsque vous jouerez à un jeu. Vous allez pouvoir retrouver ce casque disponible à partir du 10 juillet, à partir d'aujourd'hui à 499 euros. Bien entendu, je vous mettrai un lien en description si vous voulez l'acheter. Si vous avez des questions sur ce casque, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond via E-Tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.